bonjour à tous et à toutes donc voilà je vous présente mon nouveau tutoriel c'est un maquillage très très simple très rapide donc c'est dans les tons doré et marron ce qui convient à toutes les couleurs d'iris donc c'est vraiment un maquillage quand on a pas le temps quand on veut pas mettre 3 plombes voilà à se faire un dégradé de toutes les couleurs etc et en plus c'est donc comme je le disais des couleurs qui vont à tout le monde à toutes les teintes de peau et à toutes les couleurs donc de yeux donc c'est vraiment un avantage surtout qu'il est simple à réaliser qu'il est rapide et qu'il convient à tout le monde donc voilà je vous invite à suivre la suite de mon tutoriel et je vous fais à tous et à toutes de très très gros vidéos je commence toujours par mettre en premier j'ai mis ma base donc pour les paupières donc celle-ci c'est la MAC la Pepin Prime et toujours la même couleur la Medium donc j'en ai mis sur ma paupière mobile jusqu'en dessous donc de mon arcade sourcilière ensuite le plus petit plus c'est donc encore de chez MAC la Pepin Prime en fait c'est une poudre transparente qui vient fixer le maquillage donc elle ne sert pas uniquement que pour les paupières mais vraiment pour l'ensemble du visage donc je prends un pinceau blender et je vais venir donc en mettre sur ma paupière jusqu'en dessous du sourcil et j'hésite pas non plus à en mettre en dessous de l'oeil moi j'ai utilisé la palette donc de chez Urban Decay la Naked je vais venir prendre un pinceau blender et on va venir prendre la couleur donc le Smog qui est ici qui est en fait un marron doré donc on va venir l'appliquer avec un pinceau blender et on va venir l'appliquer sur la paupière mobile on reprend notre palette on va venir prendre le marron le Dark Horse qui est juste à côté du Smog et on va venir prendre un pinceau plat on va venir mettre notre fard à paupières en fait dans le creux de la banane et uniquement dans le creux de la banane on continue toujours avec la palette de chez Urban Decay et on va venir prendre ce doré qui est ici donc c'est le Half Becqued et on va venir prendre un pinceau crayon on va juste venir le mettre dans le coin interne de l'oeil on peut l'étirer un peu mais pas trop et vous pouvez aussi le faire déborder donc vraiment dans le coin interne et un tout petit peu en dessous de l'oeil ensuite on va estomper tout ça donc on reprend un pinceau blender mais celui donc moi j'ai utilisé la Pepin Prime donc il faut vraiment qu'il soit propre et donc on vient estomper un tout petit peu pour créer vraiment un effet fumé qui n'ait pas de démarcation de grosse démarcation entre chaque fard à paupières donc toujours vers l'extérieur et on va continuer donc avec notre mascara donc moi j'ai choisi le Rimmel London le Extra Wall Lash donc c'est toujours le même en ce moment je n'utilise que celui-ci et donc la référence c'est le Extreme Black le numéro 003 donc bon ça c'est pas affiché bon c'est pas grave donc j'utilise que celui-ci ou sinon j'utilise aussi mon effet fossile que j'adore mais là pour le coup je ne vais pas l'utiliser donc vous venez poser votre mascara comme d'habitude on va reprendre donc notre palette la Urban Decay et on va venir prendre en fait un mélange du Smog et du Dark Horse donc des deux couleurs qu'on a utilisé donc au-dessus de la paupière et on va venir prendre un pinceau plat et court donc vraiment qui est fait vraiment pour les précisions donc là on va venir juste dessiner un trait vraiment très léger sous l'œil pour venir juste souligner le regard hop voilà comme il y a le doré qui est dans le coin interne qui est un peu débordé c'est nickel ça donne vraiment le point de lumière qu'il faut là où il faut donc si vous voulez vous pouvez venir estomper vraiment légèrement en dessous aussi si vous aimez mettre du mascara en dessous moi je ne le fais pas parce que j'ai des cils assez longs donc ça fait un regard un peu bizarre après quand j'ai des cils longs en haut et en bas donc moi je ne maquille jamais mes cils en bas enfin c'est très rare donc si vous vous aimez n'hésitez pas ça va très bien aussi à ce genre de maquillage et la dernière touche donc aux yeux qu'on va mettre on va venir mettre en fait le virgin au doigt juste en dessous de la carte sourcilière pour donner en fait le point de lumière qu'il faut sous l'œil voilà donc mon maquillage est terminé donc n'oubliez pas de vous brosser les sourcils c'est un point important si vous utilisez la Pepperm Prime de chez MAC parce que déjà qu'en temps normal avec les poudres etc les fards à paupières on a beaucoup donc de résidus dans les sourcils qui viennent s'accrocher aux sourcils donc là si vous utilisez cette poudre là elle est peut-être transparente mais ça n'empêche pas qu'elle va vous mettre des résidus de poudre dans les sourcils et puis donc aussi surtout l'essentiel d'une brosse à sourcil c'est de les redessiner de leur donner une très belle forme donc voilà alors ensuite pour ce qui est de la bouche vous pouvez absolument mettre toutes les couleurs comme vous vous sentez en fait puisque les couleurs en fait marron, doré s'accordent avec pratiquement toutes les couleurs de rouge à lèvres qui existent donc voilà moi j'ai choisi de mettre mon gloss le NYX donc c'est le numéro 26 c'est le Pinky Natural et je trouve qu'il se suffit à lui-même ça me colore la bouche légèrement rose et puis voilà ça fait un effet ultra glossé puisque c'est du gloss et moi c'est ce que je préfère ensuite là pour les pommettes j'ai rien mis à part ma poudre de soleil donc vous pouvez absolument mettre pareil toutes les teintes que vous souhaitez de blush donc voilà après c'est vraiment comme vous voulez comme vous le sentez et voilà bah j'espère que mon tutoriel vous a plu donc j'espère vous retrouver très bientôt pour mon futur tutoriel et puis je vous retrouve aussi sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook donc je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous et merci d'avoir suivi mon tuto ciao ciao ciao